Lorsque deux banlieusards, plongés dans le trafic de drogue, entrent en guerre pour des raisons strictement pécuniaires, et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin ? Est-ce l'État qui lui ordonne ou presse son doigt malgré lui sur la détente ?